voilà deuxième vidéo la deuxième vidéo je vais essayer de la faire un peu plus rapide que la première j'ai effectivement finalement trouvé une zone vachement intéressante à trader où il s'est passé quelque chose d'ailleurs le prix s'arrêter là je trouve ça vraiment chouette on voit que je parlais du pivot journalier qui était intéressant de prendre je vais prendre en une minute ça on voit un petit peu les mouvements je pensais pas qu'avec le pivot journalier on pouvait aller chercher les 13300 alors on est quand même vachement bien monté on l'a vraiment touché puis on est reparti je pense direct je sais pas à quoi ça ressemble en unité de temps plus petit mais je pense pas qu'on a traîné là très longtemps c'est reparti à la hausse après bon il a refait un deuxième petit essai il a cassé c'est ce que je pensais que cette zone là intéressait un petit peu personne si on veut on était un peu dans le vide mais là ça quand même pivot journalier il a bien peut-être ça intéresse pas les personnes qui veulent garder leur trade juste demain soir pendant une semaine ça a quand même intéressé quand même du monde qu'on fasse certainement de l'intraday la deuxième zone alors celle où je disais qu'éventuellement ça pouvait bien fonctionner qu'il pouvait se passer quelque chose il s'est passé quelque chose aussi je suis quand même assez satisfait donc même au point près à chaque fois je suis juste celui-là là aussi je crois à cinq points après j'étais juste aussi et puis le prochain bah non je sais pas j'ai tracé juste à l'instant une autre zone si ça devrait voilà si ça devrait redescendre encore un peu je vais mettre en une heure voilà pour moi l'autre zone qui pourrait être intéressante c'est ce carré là c'est pas forcément pile sur le pivot hebdomadaire parce qu'après ça devient plus intéressant c'est entre 13 018 et 13 067 finalement le pivot hebdomadaire il correspond aussi aux 50 donc ça peut être un il a déjà été travaillé deux fois ça a bien fonctionné là plus une fois quand c'est tombé il s'est été repris aussi donc celui-là à mon avis il peut encore faire des bien son boulot puis comme j'ai expliqué aussi que cette zone dans les excès là ça que vu qu'on est dans un excès on pourrait très bien passé tout puis remonter directement après s'il arrive ici donc ouais peut-être pas prendre avec un stop série 10 points à la quoi peut-être quand même garder un peu de marge ou essayer de prendre en dessous s'il arrive mais là je vous dis pas qu'il faut faire ça je très clairement c'est pour une auto formation j'aime bien pouvoir dire aux personnes ce que je pense ce que j'analyse parce que ma copine elle commence en avoir marre puis en plus elle comprend pas trop les choses non plus donc voilà moi je sais qu'avec vous vous comprenez un peu mieux et puis ça fait plaisir aussi d'avoir des retours mais ma zone préférée c'est c'est ici je sais pas ce qui va arriver on verra bien si demain matin je me réveille et puis quand on est dans cette zone là enfin si je me réveille j'espère bien me réveiller si je me réveille et qu'on est on se retrouve dans cette zone là si je me retrouve voilà me réveiller dans cette zone là il y a beaucoup de chances que je risque de passer un trade ou deux si on y a déjà passé ben tant pis puis si on n'y est pas encore et qu'on y sera peut-être même jamais ben tant pis aussi je trouverai une autre les autres entrées quoi maintenant l'idée ce serait quand même si celle là là elle est valide là si ce rebond là qui est en train de se produire et est validé qui tient le coup les prochaines zones comme ça difficile à passer ben ce sera quand même les sens autour des 150 là on voit qu'il a échoué deux fois on voit que là le rebond ben il n'a pas fonctionné là je disais il n'y a pas grand chose on voit qu'avant encore il a quand même passé mais bon le dernier creux qui va bon je pense poser problème un dernier sommet qui va poser problème à mon avis c'est celui là là et puis bah ce sera c'est peut-être pourquoi c'est peut-être pour cette raison que c'est pas encore remonter aujourd'hui puis après c'est de réintégrer le rang il y avait une espèce de rang qui était là en haut il y a une espèce il n'est pas super méga propre mais il y en a quand même un ce sera au moins déjà d'aller le toucher parce que s'il casse le rang généralement ce qu'on dit ce qui se passe c'est que quand on casse quelque chose on va le rechercher après donc il a cassé ce rang je le dessine un tout petit peu plus grand il est peut-être un peu plus précis là il y a peut-être là il y a plus de contacts là il y a deux excès je les laisse après je vais prendre là actuellement ça ces deux points là qu'ont pas mal fonctionné plus il va la casser il l'a retouché je vais garder le rang comme il est là je vais le dupliquer ouais on est exactement c'est excellent c'est excellent on a et on a cassé le rang du haut et on a fait exactement la même j'adore c'est d'une beauté des fois la bourse on a un rang de 106 points et on se retrouve au plus bas juste où ça a cassé à 106 points c'est magnifique donc l'idée maintenant c'est quand même qu'il remonte déjà à la moitié et puis ça peut très bien aboutir à toujours un rang de 212 points grosso modo alors ça on sait pas encore mais le rang il peut je pense être fatigué voilà le rang il peut très bien encore continuer comme ça encore juste mieux de la semaine prochaine quoi c'est pas impossible hein mardi mercredi ce qui m'embêterait c'est qu'il se passe rien avant voilà mardi ce qui m'embêterait c'est qu'on qu'on casse ça serait bizarre ce serait qu'on casse le rang enfin qu'on reste dans le rang et puis que comment je vais t'expliquer ça ce que j'aimerais pas qu'il arrive parce que du coup c'est très incertain c'est que le rang il continue et qu'une fois qu'il a cassé ses excès ici s'il le casse et puis qu'il descend sur le rang qu'il remonte et puis qu'il fait des va et vient encore comme ça pour moi s'il casse cette celle-là si ça s'est cassé il faut que ça prenne la direction de baisse ça peut casser remonter retoucher si on veut mais il faut que ça redescende comme ça ça m'invaliderait ce canal haussier et puis au moins pour moi c'est clair qu'il est invalidé par contre si ça le casse ça remonte ça redescend ça remonte et puis qu'on continue ce rang c'est quand même à rendre 200 points ben ça m'embête beaucoup parce que ce rang ce ça va rien que je montre avec les doigts il faut que je montre avec la souris ce ce canal haussier il il ressemble à plus rien après c'est plus vraiment un canal parce qu'après il faut attendre que le prix il soit par là qu'il fasse une baisse par là et que finalement ce canal-là je peux le redoubler et puis que ça corresponde à quelque chose voilà il y a toute une analyse qui doit se faire au fur et à mesure qui va certainement prendre le chou si on fait un vent juste entre lundi et mercredi il faut qu'il soit une directive avant qu'il y ait une direction qui se fasse avant ça ça m'arrangerait dans mon analyse après ça devient compliqué il doit tout recommencer et puis voilà bref j'espère pas trop vous avoir fatigué avec ma façon de voir le truc et puis ben voilà il reste 30 secondes je voulais faire une vidéo de 5 minutes ben on est de nouveau à 10 ben à tout bientôt voilà ciao ciao